En 1969, Ford créa l'événement sur le marché européen en nous proposant celle qu'on appelle la Mustang européenne. Certains l'ont même appelée la Mustang des pauvres. Pourquoi ? Parce qu'elle était plus petite, plus européenne dans le style au niveau du comportement, elle tenait la route, elle était même un petit peu glissante, on faisait du drift avec, en tout cas elle donnait des sensations sportives vu sa légèreté et on a même eu droit à des versions 3 litres V6. Il y avait des chevaux derrière et ce n'était pas du tout une habitude chez les Européens. Oui, mais ça c'est durant les 3 premières générations, qui se sont passées de 1969 à 1986. En 2024, Ford revient avec la Capri et regardez à quoi elle ressemble. Oui, c'est une berline SUVisée un peu haute, un peu massive, parce qu'on est sur quelque chose d'un peu plus massif, de 4,64 mètres, 67 mètres, et surtout avec un poids qui dépasse les 2 tonnes. Pourquoi ? Parce que c'est une voiture électrique. Et le pire dans tout ça, c'est que cette voiture électrique, c'est une base de Volkswagen. Oui, c'est la fameuse plateforme MME de Volkswagen. Et c'est à se poser la question, est-ce que Ford nous vend un mythe ou nous vend un rêve électrique ? La Ford Capri, c'est quoi ? Vraiment, on va commencer par le style, parce qu'il faut vraiment en parler, on est surtout sur quelque chose de très différenciant par rapport à ce que fait Volkswagen. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment, si vous n'êtes pas au courant, vous pouvez la confondre avec une Volkswagen, alors que c'est exactement la même base technique. Ici, on retrouve surtout cette face avant un peu typique. Là, ils ont vraiment essayé de reprendre la face avant des anciennes générations de Capri, avec ici le double optique, qui est très caractéristique de la première et troisième génération. C'est plutôt assez bien fait. La face avant est entièrement pleine, comme vous pouvez le voir. C'est une voiture électrique. Les écopes d'air pour refroidir la batterie, elles se font juste ici, et aussi pour le radiateur. Donc c'est plutôt une face avant fermée, et c'est ça qui la différencie de la première génération, où elle avait une grosse calandre bien massive, qui lui donnait tout son caractère. L'autre partie qui est, elle, le plus parlant au niveau de l'esprit Capri, c'est quoi ? C'est cette silhouette, cette fameuse silhouette là que vous avez. Ça ressemble plus à une berline fastback, donc avec un haillon à l'arrière, que à un SUV, malgré des petites astuces, surtout grâce à quelques astuces, c'est que vous avez une ceinture de caisse qui est noire. La ceinture de caisse, on parle de ça, des arches de roue noire, et cette partie là noire, qui va couper la ligne de carrosserie, et qui va asseoir un peu plus la ligne. Donc on a presque l'impression, de loin, que c'est une berline classique, mais non, elle est plutôt berline crossoverisée, c'est-à-dire qu'elle est quand même beaucoup plus haute que les berlines classiques. Mais par contre, vous avez toujours cette fameuse ligne ici, de pavillon plongeant, qui est du plus bel effet. C'est vraiment la partie la plus élégante de la voiture. On passe à la poupe, et la poupe n'est pas mal non plus, parce que là, on retrouve le côté simple, graphique, que pouvaient proposer les Capri d'antan. Évidemment, en plus gros, plus sportif, plus massif aussi peut-être, et donc avec cette fameuse bande, que vous avez ici, de feu, le petit sigle Capri au cas où vous l'avez oublié, et le logo juste au-dessus. Évidemment, ça, c'est un hayon, donc ça ouvre sur un coffre de plus de 570 litres. Avant de partir à l'aventure avec cette Ford Capri, il faut quand même faire le point sur l'habitacle. Et ici, pas de surprise, comme un peu tous les constructeurs, Ford réutilise déjà des habitacles qui ont déjà fait un peu partout, et donc là, ici, c'est celui de l'Explorer. En effet, vous avez le même volant, la même planche de bord, et le fameux écran central que vous avez dans le SUV compact, qui est sorti il y a quelques mois de cela, en tout cas un petit peu avant, cette fameuse Ford Capri. Et c'est plutôt pas mal d'ailleurs, parce qu'on retrouve des éléments qui sont plutôt très marquants, très sympas, dont ce fameux écran pivotant, pivotant glissant, comme on peut dire ça, voilà, vous prenez ça, et vous le faites pivoter. Et ça, c'est à l'avantage de quoi ? C'est à l'avantage de pouvoir laisser par exemple des clés ou des choses comme ça, et de le fermer. Ils appellent ça une sorte de coffre-fort. C'est plutôt assez bien vu. Attention toutefois, puisque quand il est fermé, si vous roulez avec, il reste bloqué. C'est un vrai coffre-fort. Donc, imaginez, vous mettez votre bip pour les payages, au payage, il faudra s'arrêter pour pouvoir débloquer la chose. Donc, attention à cela. Autre chose qui est plutôt assez bien vue, c'est des espaces de rangement un peu partout. Là, vous avez un immense, voilà, un immense espace de rangement. Vous pouvez mettre pas mal de choses dont des ordinateurs même peuvent passer. Donc, c'est plutôt sympa. Un chargeur à adduction double, ici. Donc, ça aussi, très bien. Et après, on retrouve tous les éléments qu'on a sur l'Explorer ou même chez Volkswagen parce que cet écran-là, par contre, est entièrement repris de Volkswagen, des ID. On a exactement le même, la même configuration. et d'ailleurs, malheureusement, on a même droit au fameux volant haptique ou rotor haptique qui sont plutôt mal vus. C'est pas facile, c'est pas du tout ergonomique. Souvent, on enclenche, par exemple, ce bouton-là qui est pour faire chauffer le volant. Donc, ça va pas. Par contre, tout le système est un peu configurable. On peut même pas mal de choses. Donc, ça, ça va à peu près. Mais c'est pas le... Au niveau ergonomie, voilà, il y a toujours un truc qui va pas. Donc, c'est un peu pénible. Et dans notre version, on a aussi droit à la vision tête haute. Ça aussi, c'est pas mal. Ça aussi, c'est chez Volkswagen. Sinon, concernant les sièges, là, on est dans une version vraiment plutôt pas trop mal foutue. Je pense que c'est le pack premium parce qu'on a le droit à du cuir, des sièges sport, pas baqués, sport, avec des surpiqûres très joliment faites. Et on est plutôt bien assis. Ça me fait, encore une fois, penser à l'explorer. Donc, on était plutôt pas mal. Et autre chose qu'il faut retenir qui est vraiment très importante puisque, en effet, c'est une berline SUVisé, crossoverisé, familiale. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut d'espace à l'arrière. On y va tout de suite. Et à l'arrière, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt pas mal non plus. 1m80 devant, 1m80 derrière. Regardez, j'ai beaucoup d'espace aux genoux. Encore une fois, c'est cette fameuse plateforme MEB qui permet d'avoir un bel empattement. Donc là, on est plutôt bien. Les sièges, encore une fois, sont plutôt assez confortables. Il y a beaucoup d'espace aussi en largeur. On a le droit, évidemment, à un accoudoir. Donc, plutôt bien. Par contre, on n'a pas de toit panoramique. C'est une option même dans les versions les plus haut de gamme. Donc ça, c'est assez dommage parce que ça manque de lumière. Par contre, quand vous voyez vraiment la chose, là, ça manque de lumière. En soi, c'est suffisant, mais ça manque de lumière. Un petit toit, là, panoramique, je pense que c'est l'option qu'il faut prendre. Lorsqu'on parle d'habitabilité, il faut forcément faire un point sur le coffre. Et le coffre, c'est vraiment pas mal parce que ce coffre-là, il fait 575 litres. C'est l'un des plus grands. En plus, vous avez le droit à des trappes pour mettre, évidemment, les sièges. On peut vraiment mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Et qui plus est, c'est un haillon, donc c'est facile d'accès. C'est très facile d'accès. Donc ça, c'est quelque chose de très bien vu. C'est vraiment un point positif pour les familles et même pour les autres. Donc vraiment, c'est bien. La Ford Capri utilise la fameuse plateforme MEB du groupe Volkswagen. Ford n'a pas vraiment eu le choix. Ils ont utilisé la plateforme et ne l'ont pas modifiée. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve exactement les mêmes propositions de système de propulsion de Volkswagen. On est donc sur une première version qui fait 170 chevaux et 52 kWh en batterie. celle-ci, elle arrive début 2025. Notre version qui est une propulsion avec 286 chevaux et 545 Nm de couple. Et vous avez aussi une version 4 motrices. C'est celle qui reprend toutes les versions GTX de Volkswagen. C'est-à-dire une version avec un moteur ailleurs, un moteur avant qui cumule ensemble 340 chevaux et 545 Nm de couple. Évidemment, les accélérations sont un peu plus importantes mais il y a aussi un peu moins d'autonomie. Parce que ce qui est intéressant dans cette Capri, c'est que cette silhouette de berline fast-back est très avantageuse pour les coefficients de pénétration dans l'air puisqu'elle ne fait que 0,26. Et c'est pour ça qu'elle est annoncée à 627 km d'autonomie. Est-ce réel ? Est-ce faisable ? Ça, c'est une autre question qu'il va falloir faire quand on va rouler avec. Donc, restez. On y va. Évidemment, une voiture électrique, il faut parler de la recharge. Eh bien, sur la recharge, encore une fois, vu que c'est Volkswagen qui s'occupe de tout, on récupère toutes les technologies de Volkswagen. Il est question donc d'un chargeur embarqué et cela, peu importe la version, de 11 kW en version courant alternatif. En ce qui concerne la recharge rapide, la recharge en courant continu, eh bien, là, ça se complique un peu puisque le tout petit moteur, le 170 chevaux, est associé avec un chargeur embarqué de 115 kW. La version, comme la nôtre, de 186 chevaux, on monte à 135 et la version AWD on monte à 185. Dans tous les cas, il nous faut à peu près une demi-heure pour recharger le 10-80 puisque la batterie est un peu plus grosse mais il y a un peu plus de puissance pour encaisser avec le chargeur embarqué. Donc, voilà ce qu'il faut retenir sur la recharge. On est sur la fameuse plateforme MEB donc ça ne change pas. Bon, après tout ça, il est enfin temps de prendre le volant de cette nouvelle génération de Ford qui a pris 100% électrique et en même temps, j'ai trop envie parce qu'on est quand même avec 285 chevaux sur le train arrière, 545 Nm de couple, un 0 à 100 en 6,4 secondes. Donc, ça devrait pousser mais il y a un problème. Ben ouais, il y a un problème. Il y a un problème parce que je ne peux pas vous en parler. Pourquoi je ne peux pas vous en parler ? Je ne peux pas vous en parler parce qu'il y a un embargo jusqu'au 30 à minuit 1, 0 heure 1. Donc, il va falloir revenir ce 30 octobre pour avoir la vidéo complète de cet essai et savoir où sont les sensations de conduite. Eh oui, où sont ces fameuses sensations de conduite ? Sous-titrage ST' 501